Bonjour tout le monde et bienvenue sur Achronomax Gaming. Aujourd'hui on va faire un petit tuto pour avoir le skin Monticar. Vous pouvez commencer par faire une petite partie locale. Choisir une map de préférence de Ark. C'est Island en fait. Il faut juste quelques réglages. Pour dégâts du joueur, mettez ça au maximum. Tu fais juste cliquer puis mettre plein de neuf. Comme ça, ça va mettre au maximum. Vous pouvez ajouter le multiplicateur d'XP. Qui est nécessaire pour activer les tours. Des boss, il faut avoir un certain niveau. Donc mettez-le au max aussi. Tu cliques, tu mets plein de neuf. Puis il va te le mettre au max directement. Ces deux options sont primordiales pour la suite de l'aventure. La famille qui riche. Mesmerism Villers Minusu Les Tres-Zestes et Dams Les Tres-Zes de Beledats Les Tres-Hol sa Virginie Didier, ce matin, donc quand vous spawnez moi j'avais déjà fait les tests avant donc j'ai des niveaux mais je vais vous montrer comment faire dès que vous spawnez vous faites immédiatement montrer les le skin anti-corps qui ressemble un peu à ça malheureusement pour le pour le casque le bouclier sont réservés à la map désert donc vous pouvez juste accéder au reste à part le casque et le bouclier donc dès que vous arrivez vous faites un petit test pour le dégâts vous allez mourir comme je l'ai fait juste pour vérifier si les options sont déjà actifs ou pas donc vous respawnez n'importe de préférence près des obélisques de couleur rouge vert ou bleu vous faites option 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 commande god donc je vais l'écrire sur l'écran puis je vais écrire toutes les commandes dans les descriptions comme ça vous trouverez pas de difficulté à faire donc moi je commence par god et puis vous cliquez r2 activer il est très important de le faire juste une seule fois parce que une fois tu l'actif si tu cliques encore une deuxième fois tu le désactif vous pouvez tester directement sur n'importe quelle bestiole pour voir si vous pouvez la one shot et d'un coup ça va être intéressant pour la suite donc dès que vous faites code faut faire une autre commande infinity stats je vais l'écrire aussi sur l'écran puis dans la description c'est comment vous permettre d'être pas immortel mais vos stats sont infinis donc pas de fatigue pas de soif pas de faim vous perdez pas de vie stamina toujours au max puis un petit conseil pour ceux qui commencent augmenter la vitesse puis le poids parce qu'il ya certains équipements qui sont très lourds c'est fini pour la première partie de la préparation donc je donne rendez vous tout de suite pour la suite pour les cheat codes pour commencer activer les obelisques ou invoquer directement les boss finaux tout de suite donc spawner vous pouvez comme voir l'obelix le plus proche de vous moi par chance c'était le vert sinon qui me dérange là vous pouvez tester les armes je vais vous montrer la commande pour invoquer les armes aussi dans la description tu peux entrer un code pour avoir armes et munitions comme ça tu peux tuer les boss d'un coup une seule balle puis le crève donc localiser les obelisques faites la commande fly que je vais l'écrire à l'écran description pour se déplacer en volant c'est plus intéressant par contre c'est moins rapide votre vitesse n'influence pas le vol c'est une vitesse working en marchant donc la commande c'est fl y fly r2 puis cliquez sur admin commande moi j'ai commencé pour les artefacts je vais donner tous les artefacts nécessaires pour le dernier boss parce que les autres boss vous pouvez les invoquer directement avec un code qui invoque le boss mais il y a un glitch sur le dernier boss le dragon vous pouvez pas l'invoquer et même si vous arrivez à l'invoquer il vous donne pas les skins donc obligatoirement activer la tour avec les prérequis pour avoir le skin final donc je fais rentrer les codes que je vais entrer c'est cheat give item number puis tu as l'item ce qui commence je pense à 149 espace 1 c'est la quantité espace 100 espace 0 comme ça vous allez avoir tous les artefacts pour activer puis tout de suite après pour avoir les ressources parce que les tours pour les activer ils demandent des artefacts puis certaines ressources sur des boss pas des boss mais des créatures un peu difficiles plus ou moins à avoir pour les codes j'ai pas eu accès à un certain ressource que je dois invoquer le le monstre alpha en question ça c'était après une petite mise à jour qu'ils ont ajouté ajouté ça qui est un peu chiant donc je vous laisse regarder les les cheat codes pour les artefacts puis tout de suite après pour les items puis je vais tester vous pour les deux premiers boss vous allez juste à rentrer les les codes que je vais mettre dans la description et vous le tuez directement sans préparation ni rien faut juste avoir la commande god puis infinity stat puis comme ça vous aurez le skin direct il vous reste juste à faire le boss final il vous reste à l'aider Sous-titrage ST' 501 ... 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